J'ai fait pendant trois ans, je pense, la natation. Entre 11 et 12 ans, ces moments-là, j'étais fragile, j'étais maigre, j'étais sèche. Je n'avais pas un beau corps. J'étais un garçon étrange. Après le cours de natation, tout le monde allait à la douche. Mais j'ai attendu juste pour ne pas avoir de contact avec les autres parce que j'avais honte d'être en même place avec les autres garçons qui, des fois, on les a pris à la douche, nous. C'était bizarre de regarder les corps des autres, des autres garçons. En fait, là, j'ai commencé à découvrir ma homosexualité. Aujourd'hui, mature, je comprends ça. Mais avant, c'était la doute, c'était les problèmes de mon âme. Ton papa attend de toi que tu te suis marié avec un fils et tu donnes des petits-enfants. On est éduqués comme ça, mais quand ça arrive, le sentiment comme ça, un sentiment qui est contre à qui tu as pris, tu commences à réjecter toi aussi. J'avais peur que ce soit ce qui se passe avec moi. Imagine, je suis ton fils, je suis ton enfant. Imagine, c'est encore frustrant si je suis comme ça. Et du coup, je n'avais pas d'amis dans la piscine. J'étais totalement à côté parce que je préférais avoir ce sentiment loin de tout le monde. Par exemple, les filles, elles étaient toujours à côté de la marge, à la marge de la piscine. J'étais avec elles parce que j'avais peur aussi. J'étais sensible, mais quel problème d'être sensible ? J'ai fait le cours de natation juste pour perdre la peur de nager au fond. J'ai un plaisir de défis. C'est pour ça que j'avais peur. Du coup, j'ai envie d'outrapasser cette peur. C'était un garçon que je suis tombé amoureux. Il faisait aussi des cours de natation. Il y avait envie de le voir. Des fois, j'y allais juste parce qu'il y allait aussi. Mais il n'y avait pas de connotation sexuelle. C'est juste l'innocence d'être bien avec quelqu'un. Il y avait aussi des doutes. Il y avait le désir pour des autres garçons qu'il a cassé. C'est comme moi la même expérience d'essayer de faire la force d'être, de ne pas être hétéro. Et c'était vraiment magique qu'elle forme la piscine. Il y avait des trucs poétiques. Entre nous.